Salut la famille Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Je suis Randy Ngeke, c'est moi qui monte les vidéos sur la chaîne Novelas FR. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous offrir un cadeau spécial. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Pendant un mois, vous aurez droit à deux vidéos par jour. Vous savez que faire une vidéo, réaliser une vidéo par jour, c'est vraiment compliqué. Alors là, je vais vous offrir deux vidéos par jour. Alors, pour bénéficier de ces deux vidéos par jour, qu'est-ce que vous devez faire? Il vous suffira juste d'aller dans la description de la vidéo et de cliquer sur le lien de la chaîne La Vie du Christ et d'aller vous abonner. Nous avons besoin de 1000 abonnés sur cette chaîne et je sais que je peux compter sur vous car vous faites vraiment partie de cette famille. Ou alors, il vous suffira juste de regarder la vidéo qui va s'afficher là. Vous verrez ce que vous devez faire pour vous abonner sur la chaîne La Vie du Christ. C'est une deuxième chaîne de la famille Novelace FS. Allez et abonnez-vous. Je sais que je peux compter sur vous. Merci et bonne dégustation. Juan Marcos est au sol, il s'aime beaucoup. A-t-il réellement été touché? Angela est auprès de lui, elle fait semblant d'être inquiète. Pendant ce temps, Luis point toujours son arme sur elle. Il a l'air très hésitant. Quand Valdez se retourne, elle l'aperçoit et prend peur. Heureusement, les agents de sécurité arrivent et l'homme s'en va. Chez les Del Castillo, Willy arrive pendant que Bernardo discute avec Samy. Il lui demande un mariage et en profite pour narguer son père. Malheureusement pour lui, Navarro lui dit qu'elle n'a envie de rien pour l'instant. La perte de son enfant est encore trop difficile à supporter. Plus tard, lui s'appelle Angela, qui fait semblant d'être dévastée. Elle dit à son ex-mari que Juan Marcos est mort à cause de lui. Martinez lui répond qu'il est très content, Arroyo a enfin eu ce qu'il méritait. Mais l'homme lui dit aussi qu'il n'en a pas fini avec elle. Après cet appel, on voit Juan Marcos, il est sain et sauf. Gloria la nouvelle leur reproche d'avoir exécuté ce plan, car ça aurait pu dégénérer. Dans la journée, Fernanda est au bureau avec Vicente. Elle lui dit que tout s'est bien passé, mais Luis n'a pas tiré sur Angela. De la Madrid lui dit qu'il a été incapable de le faire, car c'est la mère de sa fille. À un moment, Luis frappe à la porte. Fernanda la lui ouvre. Elle lui dit que Juan est mort, et ajoute qu'elle ne se sent pas bien. Martinez est tombé dans le piège, il est convaincu que son rival est décédé. Samantha a dit à Willy qu'elle ne voulait pas l'épouser, car elle est encore trop affectée. L'homme insiste, et finit par comprendre que ce n'est pas le bon moment. Navarro veut également reprendre le travail, ça lui permettra de changer ses idées. Guillermo se montre très compréhensif, il est patient et attentionné. Non loin de là, Perla est présente, et veut parler avec sa fille. Mais voilà Estella qui l'a confrontée à la cuisine. La mère d'Angela se montre très désagréable envers elle, et lui dit qu'elle mérite la haine que sa fille lui porte. Perla quant à elle lui dit des choses horribles, au sujet de sa relation avec Miguel. Mais aussi, elle lui avoue que bientôt, elle va se mettre avec Bernardo, et devenir la maîtresse de maison. Chez les Arroyos, Pablo parle d'avenir avec Emma. Notamment le mariage, et pourquoi pas de bébé. Quelques instants après, voilà Nelly qui arrive, et veut discuter avec Peralta. L'homme va droit au but, il ne veut pas de relation avec la servante. C'est alors qu'elle lui répond en disant qu'elle est enceinte de lui. Le garde n'en revient pas, il ne comprend pas comment ça a pu arriver. Nelly en profite donc, pour lui dire comment elle se sent mal et seule. Il s'agit là d'un piège que Gabriel a mis en place, pour séparer Emma de Peralta. Dans l'après-midi, Willie se rend dans le bureau de son père. Il lui reproche le fait qu'il regarde Navarro d'une manière qui n'est pas appropriée. De ce fait, il a décidé de quitter la maison. Bernardo se moque un peu de lui, car Samy n'a pas accepté de l'épouser. Il demande aussi à son fils, s'il a peur, que Navarro s'intéresse à lui. Juan Marcos et Angela se sont rendus au palais de justice, signés les papiers pour la garde de Violetta. L'homme a été obligé d'y aller dans le coffre du véhicule, car personne ne devait savoir qu'il est encore en vie. Après la signature des documents, ils refont la même chose pour le retour. C'est alors que lui s'interpelle Angela et la menace avec une arme. Il lui dit qu'elle ira avec lui, car il ne peut se résoudre à la perdre. Juan Marcos intervient à ce moment et le désarme. Le bandit s'enfuit en courant et Arroyo se lance à sa poursuite. Malheureusement, le bandit parvient à s'échapper. Fernanda est de retour chez elle. Elle se plaint de ce qu'il s'est passé, car son plan n'a pas fonctionné comme elle l'espérait. Ophélia arrive et lui apporte à manger. Elle en profite pour lui dire que Samy et Willy sont désormais en couple et qu'ils vont vivre à la maison. Et qui sait, ils auront des enfants. La jeune femme se met en colère et lui répond que voir les enfants des autres ne lui feront pas du tout plaisir. C'est alors qu'elle prend son arme et tire sur la servante. Elle s'effondre aussitôt. Et là, Fernanda constate que les balles étaient des vrais. Pourtant, il était censé y avoir des fausses. Chez les Sandoval, Perla fait ses valises pour s'en aller. Dario l'intercepte et lui dit qu'après l'avoir trompée, elle l'abandonne. Celle-ci lui dit qu'à cause de lui, son petit-fils est mort. Elle n'aurait pas dû l'écouter. L'homme lui répond qu'elle était d'accord avec son idée. Plus le temps passait, plus le temps montait. Perla est arrivée à lui donner une gifle. Et donc, l'homme se met à la frapper violemment. Il le fait si fort que Perla se retrouve défigurée. Avec les dernières forces qui lui restaient, elle parvient à appeler Samantha, qui malgré sa haine, va porter secours à sa mère. Bernardo s'est rendu à l'entreprise, il discute avec la secrétaire. Il lui parle de l'excellent travail qu'elle effectue, et aussi du fait qu'elle mérite d'avoir un poste plus important. Le vieux lui fait aussi du charme, histoire de l'avoir de son côté. Après quoi il lui propose d'inciter Willy à coucher avec elle, pour avoir plus d'opportunités. Dans la soirée, Navarro a emmené sa mère à l'hôpital. Elle lui demande si c'est Dario qui l'a mise dans cet état. Elle répond par l'affirmative. Néanmoins, elle ne compte pas porter plainte contre lui. Samantha ne sait pas comment ils ont pu en arriver là. Perla profite de cet instant d'intimité pour essayer de se faire pardonner. Mais elle n'y parvient pas. De l'autre côté, Fernanda a compris que c'est Vicente qui a changé les balles du pistolet. Quand l'homme arrive, elle le met devant les faits accomplis. Il veut faire genre, il n'est au courant de rien, jusqu'au moment où Fernanda pointe la même arme sur lui, et demande s'il aura de la chance comme Juan Marcos, ou alors de malchance comme Ophélia. Le pauvre est terrifié, il ne manquerait plus qu'il se chie dessus. Emma est plus calme maintenant, elle a décidé de ne plus avoir peur, et de s'abandonner à Pablo. Elle lui dit que c'est aujourd'hui qu'ils feront l'amour pour la première fois. Le jeune homme est assez gêné, car il a quelque chose d'important à lui dire. Emma croit que peu importe ce que c'est, rien ne va changer. Mais quand son petit ami lui informe que Nelly attend un enfant de lui, elle est sous le choc. Dans la nuit, Fernanda est dans son bureau, elle repense à la journée chargée qu'elle a eue, notamment la bêtise qu'a commise Vicente, et qui a failli coûter la vie à Ophélia. Soudain, Luis fait son apparition, et commence à serrer son cou. En fait, il est désormais au courant, que Juan Marcos n'est pas mort. Il s'agissait d'un piège de Fernanda. Fou de rage, il dit à sa complice qu'elle va mourir. Pour soutenir le travail que nous faisons, nous encourager à nous améliorer, et par la même occasion nous récompenser, je t'invite à rejoindre la chaîne. Via le bouton rejoindre, qui est à côté du bouton abonner. Nous comptons sur votre générosité. Merci. 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 Merci.